Bonjour les amis alors aujourd'hui en apéritif à ma vidéo test sur le jeu Bloodborne je vous propose une petite vidéo assez courte pour vous présenter pour vous indiquer on va dire la démarche la marche à suivre plutôt pour arriver dans le monde optionnel de Kynhurst qui est tout un niveau et puis pas qu'un peu que l'on peut complètement louper en fait c'est ce que j'ai failli faire heureusement que juste au moment du boss final je me suis dit ça me paraît chelou il me semble quand même que j'ai loupé pas mal de trucs et heureusement que j'ai refait le trajet du jeu comme ça j'ai pu trouver comment y aller donc du coup pour vous éviter bien des misères pour ceux qui galèrent je vous propose cette petite astuce tout d'abord à partir de votre hub principal là du rêve du chasseur comme ça s'appelle prenez le téléporteur qui vous mène au bois interdit directement le téléporteur bois interdit donc une fois que vous y êtes vous vous débarrassez des quelques ennemis qui sont sur le chemin comme on voit là hop d'ailleurs hop on accélère un peu parce que bon c'est un peu fastidieux tout ça mourez c'est bien j'ai perdu un peu de vie donc c'est cool ça va me permettre d'illustrer un truc qu'on va comprendre tout à l'heure qui est tombé pile poil alors on prend le petit parterre de fleurs là on passe à travers et en fait on se dirige vers les cages à chiens là je sais pas si vous voyez mais on va vers là bas de toute façon c'est très simple en fait on reste sur la gauche de la map quand on arrive on reste à gauche et puis voilà donc là on y arrive bientôt au passage je vous montre qu'on peut parler à quelqu'un là ce qui peut avoir une importance à un moment sans vous spoiler mais c'est que je pense que certains ont dû louper ce passage là et sont peut-être bloqués je ne sais pas moi ça m'est pas arrivé mais je pense que certains peuvent être bloqués à ce moment là allez les chiens mourrez donc là je vais un peu revenir en arrière mais c'est juste pour vous montrer le sens dans lequel on arrive en fait parce que vu que j'ai tourné autour voilà là c'est hop voilà là c'est comme si on arrivait bam hop on tourne à gauche et on arrive à un endroit que j'avais complètement loupé et pourtant je les ai bien tournés les maps mais heureusement ah voilà ce que je disais tout à l'heure donc j'avais perdu un peu de vie et là on vient de voir que j'ai un des messages que j'ai laissé qui a été bien noté et en fait ça m'a remis toute ma vie en foule en fait et ça c'est cool parce que du coup ça m'est arrivé quelques fois d'avoir besoin de vie et puis que je commençais à manquer de fioles sur moi et bien du coup pam on se rechoppe toute la vie et vers la fin vraiment ça peut vraiment faire plaisir donc nous voici dans une grotte alors attention parce que l'eau est ultra empoisonnée donc je vous conseillerais de mettre la tenue de l'église noire je crois que c'est le nom qui protège bien des différents poisons et qui est assez facile à trouver je pense parce que je ne me souviens pas avoir galéré donc soit on l'achète soit on la trouve assez facilement dans un niveau alors attention aux géants parce qu'ils peuvent être casse bonbons donc ne faites pas comme moi le bourrin essayez de les attirer un par un plutôt que d'y aller comme un bourrin mais surtout faites gaffe avec ces espèces de vers là parce que eux non seulement ils sautent de partout mais surtout ils vous ils vous arrêtent pendant vos attaques donc faites très gaffe à eux quoi et puis surtout ne faites pas comme moi parce que mine de rien là mon perso il est niveau 90 et quelques vu que c'est à la fin que je me suis dit que comme je loupais des trucs certainement du coup que j'allais me retaper les cheminements histoire de voir ce que je pourrais trouver mais si vous allez à un niveau moindre à cet endroit là surtout ne faites pas comme moi parce que ce serait complètement du suicide mon but c'était vraiment de vous montrer en gros le chemin à prendre donc une fois que vous arrivez à cette échelle après avoir fouillé ce qu'il y avait à fouiller dans la grotte vous arriverez à un endroit qui vous semblera familier mais que vous aurez certainement complètement oublié aussi en tout cas ça a été mon cas je suis arrivé là j'étais là mais attends ça me dit vaguement quelque chose mais je vois pas trop où je suis un peu comme quand on revoit quelqu'un qu'on a pas vu depuis très longtemps et qu'on se dit mais attends j'ai l'impression que je la connais mais en même temps t'es qui toi et bien là ça m'a fait exactement la même impression donc là la porte que je viens d'ouvrir c'est optionnel c'est un petit raccourci le chemin c'est bien celui là donc ne faites pas comme j'ai failli faire ne prenez pas l'autre porte c'est bien par là qu'il faut aller pour ce qu'on veut faire nous pour aller vers Kainhurst je vous rappelle donc là excusez moi un peu la lenteur mais comme je découvre bah du coup je fouille partout donc c'est pour ça comme je disais j'ai été grandement étonné de voir qu'il y avait des zones ou quoi du moins une zone mais peut-être d'autres que je n'avais pas encore découvert parce que à chaque fois je fais bien 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 le tour de la map et donc qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir la grotte de tout à l'heure on prend l'échelle qui est sur notre gauche qui est à la gauche du puits ne vous soyez pas étonné pour le changement de casque on va dire de chapeau c'est que comme je fouillais du coup j'ai un peu changé d'équipement au passage mais j'ai édité pour pas non plus que la vidéo soit trop longue et qu'il y ait des longueurs pour rien donc quand vous êtes sur le toit vous allez à l'autre bout faites gaffe parce qu'il y a des corbeaux mais bon ça vous en rendrez compte en y allant en passant par la fenêtre prenez à droite mais attention toute la zone est à explorer ce n'est pas le seul chemin qu'il y a à prendre il y a d'autres trucs à découvrir mais là c'est vraiment pour aller dans notre objectif et cette fameuse porte en fait c'est là où on arrive et qu'on se dit mais attends mais c'est un petit quelque chose en fait nous sommes revenus au tout début du jeu la première pièce dans laquelle on se lève là du brancard et en fait à droite et à gauche il y a deux portes celle à gauche qui mène au premier loup qu'on doit tuer à main nue ou se faire buter à main nue mais bon voilà et celle de droite qui est marquée comme inaccessible dans l'immédiat et bien c'est celle là ça c'est la porte qui mène à l'escalier du loup que je sais pas pourquoi il faut la réouvrir et sur le brancard qui est là on trouve une fameuse lettre qui s'avère être une convocation pour Kynhurst qui nous est carrément adressée et sans laquelle on peut pas y aller donc il faut vraiment impérativement l'apprendre et en lisant le détail de la lettre on voit qu'il faut partir à un endroit précis qui est Enwick alors Enwick pour rappel c'est là où on trouve la sorcière c'est la zone où le boss est une sorcière donc maintenant que nous savons d'où partir ben allons-y gaiement donc on prend le téléporteur pour Enwick Channel Lane là ne faites pas comme moi parce que je suis parti dans le mauvais sens c'est de l'autre côté qu'il faut aller allez fais demi-tour du coup on oublie ça voilà on arrive on part dans ce sens là le but c'est d'arriver dans l'espèce de pré quoi le pré le champ où il y a les chevaliers avec les grosses épées là et dedans dans ce pré il y a une espèce d'obélisque là et il faut aller là-bas donc allez on meurt les amis là parce que mine de rien on n'a pas que ça à faire non plus allez voilà le chevalier quoi les chevaliers dont je parlais tout à l'heure avec leurs grosses épées qui au début nous font très peur ils nous font très mal et là le pauvre il s'est fait one-shotter et sur la gauche là on peut voir la fameuse obélisque dont je parle qui est notre objectif allez viens l'ami dépêche-toi allez voilà c'est ça là et nous sommes arrivés à bon port donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà nous sommes arrivés donc vous venez de débloquer au passage le trophée en argent relatif à Kynhurst mais il faut savoir aussi que Kynhurst n'est pas simplement une zone optionnelle avec un boss optionnel il y a des choses relatives on va dire des actions relatives à faire sans vous spoiler il y a une histoire de serment des trucs du genre quoi à trouver à trouver comment faire en tout cas et voilà donc c'est quand même c'est pas juste c'est pas juste une zone optionnelle à boss optionnel il y a des choses importantes à y faire quand même donc c'est cool je suis assez content de moi voilà et j'espère que cette petite vidéo du cheminement pour y aller vous aura aidé si vous galeriez pour trouver ou surtout si vous ne connaissiez pas vous a motivé à y aller parce que c'est quand même une belle zone à faire il faut se taper tout le château et ça ne représente pas rien et déjà que le jeu est assez long ça fait toujours plaisir de se dire oh il y en a encore c'est jamais fini oh là là cool en attendant que je finisse enfin ma vidéo du test du jeu je vous souhaite une bonne journée une bonne matinée une bonne soirée ou ce que vous voulez selon le moment où vous verrez cette vidéo j'espère pouvoir mettre ma vidéo en ligne d'ici ce week-end mais vu que ça fait un mois que j'ai ma free box qui n'arrête pas de me galérer la tronche gratuitement à se rebooter toutes les deux minutes sans que je sache pourquoi parce qu'elle ne le faisait pas jusque là j'espère que tout va bien se passer et que je pourrais le faire mais d'ici là je vous souhaite de bien vous amuser avec des jeux ou autres ou IRL comme le disent les Jones et je vous dis à très bientôt les amis yeah bisous j'ai pas